Bonsoir à tous et à toutes, merci Manon. Et ce soir j'ai la tâche difficile de vous raconter en à peine quelques minutes l'expérience de plus de trois mois de grève qu'on a menée avec les cheminots dans ces lieux stratégiques qu'est la SNCF. Peut-être pour commencer, dire que suite au rapport Spinetta qui a été annoncé par le gouvernement, ce qu'on a vu chez nos collègues et que directement, immédiatement, c'était un rejet massif de ce pacte ferroviaire, de cette réforme qui était annoncée. On a vu se concrétiser ce rejet massif avec la grève le 22 mars qui était un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui était un jour qui n'était pas appelé, où la CGT qui est le syndicat majoritaire à la SNCF n'appelait pas à la grève, il y avait seulement un préavis de Sudrail. Et malgré ça, les cheminots étaient massivement en grève avec des taux historiques qui ont montré en fait que malgré cette question-là, qui n'avaient pas d'appel à la grève, ils ont été là, ils ont été mobilisés. Et ce jour-là, on a eu même nous, sur la région de Paris-Nord, le plaisir d'avoir avec nous en grève et en Assemblée Générale les camarades d'Honnête, c'est des travailleurs du nettoyage, des travailleurs sous-traitants qui avaient fait auparavant, en novembre-décembre dernier, 45 jours de grève, donc voilà, avec une caisse de grève à 80 000 euros. Et voilà, c'était pour nous très important de les avoir aussi ce jour-là à nos côtés. Ces taux de grève élevés, ils se sont maintenus tout au long du conflit, un conflit long qui a duré trois mois, malgré des fiches de paye, parfois deux ou trois chiffres, parce que nous, contrairement à Benalla et contrairement à la propagande qu'a diffusée le gouvernement, nous, quand on ne va pas au taf, on n'est pas payés. Donc cette grève qui avait quand même une durée exemplaire, qui était très longue, qui était très dure, même nous, on a été nombreux, des camarades cheminots impliqués, syndicalistes, de camarades révolutionnaires, à penser que les cheminots, ils n'iraient pas jusqu'au bout du calendrier, parce que tenir trois mois de grève quand même, avec des payes aussi faibles, c'est quand même dur. Mais on a été surpris par la détermination qui a été affichée par les cheminots. Cette grève, elle a été aussi celle d'une nouvelle génération cheminote, une nouvelle génération des jeunes collègues, beaucoup issus de l'immigration, qui avaient fait ses premiers pas pendant les grèves de 2014-2016, mais qui aujourd'hui, dans cette bataille du rail, dans cette grève de 2018, a fait un saut, et qui a, dans son implication dans la grève, et qui a montré une détermination sans faille, comme l'a exprimé, y compris l'article de Libération, qui a fait le profil des trois camarades de Paris-Nord. Donc personne ne peut dire, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que personne ne peut dire aujourd'hui que les cheminots, ils ne voulaient pas se battre, que les cheminots, ils n'étaient pas déterminés à faire tomber cette réforme. La détermination et la combativité des cheminots étaient bel et bien là. Et cette grève, elle était aussi une grève populaire. Parce que malgré les cheminots bashing, le fait de dire que les cheminots étaient des privilégiés, je pense que l'ensemble de la population a compris que les cheminots, ils ne se battaient pas que pour leurs conditions de travail, ils se battaient aussi pour le service public, pour l'ensemble des travailleurs. Et cette grève, elle était aussi non corporatiste, parce que les cheminots, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner tout seuls. Ils ont compris qu'ils avaient besoin des autres travailleurs, ils ont compris que derrière les cheminots, c'est tous les travailleurs qui étaient attaqués. Et c'est pour ça, y compris, qu'on a essayé de chercher à tisser des liens avec d'autres secteurs, comme par exemple les étudiants qu'on est allés voir à Tolbiac, dans plusieurs universités partout en France, et qu'un des slogans les plus scandés dans les manifestations était celui des étudiants cheminots, même Macron, même combat. Et ça, ce n'est pas rien. Si on regarde un petit peu tous ces ingrédients, on pourrait dire que tout était là pour que la bataille, elle soit gagnée. Mais malgré ça, aujourd'hui, il faut reconnaître que la bataille revendicative pour le retrait du pacte ferroviaire, on ne l'a pas gagnée. Et il faut se demander pourquoi on n'a pas gagnée. Donc la première chose, à mon avis, à regarder, même si évidemment ce n'est pas le seul problème, c'est du côté de la stratégie qui a été proposée par l'interfédérale de la grève deux jours sur cinq. Cette idée de grève à l'économie, qui nous a été vendue depuis le début de la grève, était en réalité une stratégie qui permettait aux directions syndicales d'aller négocier avec le gouvernement entre deux jours de grève, trois jours de retour au boulot, deux jours de grève, trois jours de retour au boulot. Et donc cette stratégie était pour négocier et pas pour exiger le retrait du pacte ferroviaire, alors que c'est bien pour le retrait du pacte ferroviaire que les cheminots, ils se sont battus, ça l'a montré, le Bot Action l'a montré, et les cheminots, ils se battaient pour le retrait du pacte ferroviaire, et ils se battent encore pour ça aujourd'hui. Donc ce calendrier qui était prévu à l'avance, et sur trois mois, a permis à la boîte de s'organiser, ça a permis d'éviter le blocage de l'économie, le seul moyen d'établir un rapport de force pour faire reculer le gouvernement. Ça a passivisé les grévistes, parce qu'à quoi vont venir un AG si de toute façon le calendrier est déjà prêt ? Il suffit de cocher les cases dans le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on doit faire grève. Donc tout ça, ça a fait que la grève, elle n'a pas pu aller plus loin. Mais encore une fois, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé, qu'on est revenu sur la stratégie perdante des directions syndicales, il faut se demander pourquoi est-ce que Macron, lui, il a véritablement gagné. Et en fait, même si on a eu des faits revendicatifs, ça, il faut le reconnaître, et ce n'est pas anodin pour nous, évidemment, parce qu'on n'a pas obtenu le retrait du pacte, l'objectif de Macron, il était beaucoup plus loin, c'était d'aller beaucoup plus loin, c'était d'écraser et d'humilier les cheminots. Et derrière les cheminots, c'était la tentative de discipliner l'ensemble de la classe ouvrière. Donc Macron, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas réussi à cette victoire écrasante sur les cheminots, et qu'aujourd'hui, on peut le dire, on peut être fiers d'avoir tenu tête, on peut être fiers d'être encore de vous. Et cette fierté, on a pu l'avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier jour de manifestation, le 28 juin, qui était un jour, qui était censé être le barreau d'honneur des directions syndicales, qui était censé être la fin de la grève, la manifestation parisienne qui a eu lieu, c'était impressionnant de voir la combativité, la détermination qu'avaient les cheminots, les slogans qui étaient scandés, etc. C'était loin d'être une manifestation d'interment, c'était une manifestation pour dire qu'on ne voulait pas rentrer chez nous et qu'on était déterminés à continuer. Aujourd'hui, on le voit encore avec les conducteurs de Sautville, par exemple, qui ont fait une grève reconductive pendant 50 jours, et qui montrent en fait qu'ils tiennent tête encore, et qui en plus ont obtenu une victoire avec leur grève. Et Macron, il a devant lui aujourd'hui l'application concrète de cette réforme, et ça ne s'est pas donné pour le gouvernement, parce que justement, il y a cet état d'esprit qui reste bien présent chez les cheminots. Et si les cheminots, ils ne sont pas démoralisés aujourd'hui, et je parle surtout des secteurs les plus combatifs, c'est aussi, et en partie, parce qu'ils ont tiré des conclusions de cette grève, ils ont appris des choses, ils ont tiré des conclusions des batailles qu'on a pu mener. Et c'est de ça aussi que je voulais parler. Nous, quand on regarde, en fait, il y a eu de nombreux syndicalistes, de nombreux militants de la grève qui ont mené la bataille dans de nombreux âgés pour essayer de déborder la politique des directions syndicales, qui ont mené bataille dans leurs âgés, parfois isolés, parfois en reconductible, y compris pour pouvoir militer la grève, pour pouvoir aller voir les collègues. Il y a une expérience qui, à mon avis, intéressante, en particulier, dont je voulais vous parler, dans laquelle j'étais particulièrement impliquée, c'est l'expérience de la rencontre intergare sur la région parisienne, qui est une rencontre, en fait, des différents grévistes de toute la région parisienne, qui venaient des différents âgés, qui a réussi à regrouper jusqu'à quelques centaines de cheminots grévistes, qui se réunissaient, en fait, régulièrement pour penser la situation de la grève, ou penser qu'est-ce qu'on pouvait faire pour penser des initiatives. Cette rencontre intergare était une école de démocratie ouvrière. Nous, on aime dire ça parce que, là-bas, en fait, les cheminots, ils pouvaient venir prendre la parole, ils pouvaient parler, ils pouvaient proposer des choses, contrairement, en fait, à la plupart des âgés qui étaient des âgés verrouillés, ou qui ressemblaient plus à des meetings syndicaux, plus qu'à des vrais lieux de débat, en fait, où les cheminots pouvaient décider de leur propre grève. Cette rencontre intergare était aussi un lieu de coordination des grévistes les plus avancés, qui discutaient et décidaient des actions à mener pendant la grève, comme, par exemple, on a fait l'envahissement du siège central de la SNCF à Saint-Denis, le 5 juin. C'est aussi un endroit où on discutait des tournées intergare, des tournées dans les services pour aller voir nos collègues, essayer de les mobiliser. Et c'est aussi un endroit où on a décidé de journée de grève en plus de celle qui était proposée par les directions syndicales, comme, par exemple, la journée de grève de la fonction publique le 22 mai, que les directions syndicales des cheminots n'appelaient pas à la grève. Et nous, avec l'intergare, on a dit, ce jour-là, il est hors de question que nous, on soit au travail, on sera dans la rue, mobilisés avec les fonctionnaires. Mais en plus de tout ça, en plus d'essayer de faire notre propre agenda dans la lutte et prendre en charge de notre propre grève, on a eu aussi une politique offensive contre la stratégie perdante des directions syndicales. On n'a pas hésité à les interpeller, à dire qu'on n'était pas d'accord avec la grève perlée et la stratégie qu'ils nous proposaient. On a fait voter des motions dans plusieurs assemblées générales en région parisienne, mais aussi ça a été voté dans plusieurs assemblées générales en province. Et on a même fait une action sous les fenêtres de l'interfédéral pour les interpeller et dire qu'on n'était pas d'accord avec cette stratégie. La réponse qu'on a eue, c'est les CRS. Les CRS qui nous ont été envoyés pour nous déloger. Et ça a été une grande expérience pour beaucoup de camarades en Provence, y compris ceux qui étaient présents ce jour-là, parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, de voir que les CRS, ils étaient là pour protéger l'interfédéral contre les cheminots grévistes. Donc cette intergare est un exemple modeste, mais pour nous significatif, qui à notre échelle est devenue quand même une référence dans plusieurs endroits. Même en Provence, il y a des cheminots de la base de la CGT qui ont essayé de pousser pour que dans la région de Béziers-Narbonne, on n'y est pas, on n'y est en ce moment même, il y ait aussi une rencontre intergare régionale. Et c'est sûr que dans les prochaines grèves, cette expérience, elle va être utile, elle va nous servir pour penser la suite. Et dès le début, en fait, des prochaines grèves, on lancera l'idée des rencontres intergare qui est maintenant reconnue par beaucoup de collègues. Et aujourd'hui, l'intergare, elle a aussi une tâche, comme disait Gaël aussi, par rapport à la poste. C'est la question de la répression qui est super importante. Aujourd'hui, on a des collègues qui se font licencier pour avoir allumé une torche sur une quai un jour de grève. Donc pour nous, il est hors de question. Et même pendant les vacances d'été, déjà, on est en train d'être mobilisés pour les soutenir. Donc juste pour finir, pour moi, dans le contexte actuel aujourd'hui, le contexte d'un gouvernement affaibli par l'affaire Benalla, délégitimé, c'est sûr qu'il y aura des luttes et des affrontements avec le gouvernement et sa politique dans l'avenir, dans les quatre ans qu'il lui reste de gouvernement. Donc cette expérience, elle doit nous servir pour préparer ces combats-là. Et comme on disait, en fait, dans les manifestations, une chanson qu'on chantait souvent, les cheminots, on est là et on aura notre mot à dire dans les prochaines batailles contre Macron et sa politique. Merci.